Ici, vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français, pour augmenter vos compétences, pour parler et immigrer au Canada, vous aurez ces vidéos du partenariat avec Canada Smarm. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Vous voulez seulement dire quelque chose, et vous voulez être compris par l'autre personne, mais parfois, ce n'est pas si facile, c'est pourquoi vous devez apprendre les trois éléments de bas de la communication, comment fonctionne l'exécuteur, l'action et le récepteur, et c'est ce que vous allez voir ici, vous allez avoir 1. une règle de grammaire, pour savoir faire pour dire vos choses, 2. un texte, pour améliorer votre prononciation, 3. un exercice, pour consolider vos connaissances, vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français, Vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français, et comment vous installer notamment au Canada, c'est pourquoi il est très important de cliquer sur l'icône cloche, pour recevoir les dernières vidéos. Voulez-vous vous débarrasser de vos problèmes de langue ? Ici, vous améliorez vos 4 compétences, écoute, lecture, écriture, et expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière, et d'immigrer au Canada, ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. En échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche, et sur le bouton s'abonner, et sur le bouton j'aime, pour diffuser le nom de Canada Smart Main. Maintenant, c'est parti. 1. Règle de grammaire. Le nom ou substantif. Le nom, appelé aussi substantif, est un mot variable en nombre, qui a en lui un genre, masculin ou féminin, il est le plus souvent accompagné d'un déterminant, et il peut avoir de nombreuses fonctions dans la phrase. Sujet l'enfant joue, objet j'observais l'enfant, attribut ce n'est encore qu'un enfant, à position françoise, tout enfant, aimait déjà le champ, complément circonstanciel je voyagerais avec l'enfant, complément d'un autre terme, les parents de l'enfant sont là. Ils sont fiers de leur enfant, les noms qui désignent les êtres vivants, et plus spécialement des êtres humains, sont souvent variables en genre, un instituteur, une institutrice, un partenaire, une partenaire, nom commun et nom propre. Un nom commun, est un nom que l'on utilise, pour nommer tous les éléments d'un même ensemble, le nom commun a une définition, le nom propre, lui, ne sert à nommer qu'un seul élément, un lieu, une personne, il n'a pas de définition, les noms propres s'écrivent avec une majuscule, contrairement au nom commun. Il s'emploie dans de nombreux cas sans déterminant, Catherine est arrivée, le nom propre Catherine s'emploie sans déterminant, la secrétaire est arrivée, là est le déterminant, article, qui accompagne le nom secrétaire, noms animés et noms inanimés. Un nom animé désigne un être humain, un animal, une divinité, par opposition au nom inanimé qui désigne un objet, une qualité, une action, certains termes, par exemple, ne s'emploie qu'avec des noms animés, d'autres qu'avec des noms inanimés. Ainsi l'adjectif imminent, ne qualifie que des noms inanimés, jamais des personnes, une réponse imminente, mais pas un imminent spécialiste, non comptable et non non comptables. Un nom comptable, est un nom qui désigne quelque chose qui peut être dénombré, compté, par opposition au nom comptable. Ainsi, on peut dire j'ai vu deux nuages, mais on ne dira pas, j'ai vu deux pluies, selon leur sens ou leur emploi. Certains noms peuvent être noms comptables ou comptables, veaux est un nom comptable, quand il désigne l'animal, les veaux sont dans les tables. Et un nom comptable, quand il désigne la viande ou le cuir, achète un kilo de veaux chez le boucher, on emploie parfois des noms brables. Pour comptable et indénombrable, pour non comptable, nom collectif. Si un nom collectif est un nom qui, tout en s'employant au singulier, désigne un ensemble composé de plusieurs éléments, foule, dizaine, chaînée, bétail, clientèle, il peut se poser des problèmes d'accord, quand un nom collectif est accompagné d'un complément désignant les éléments qui le composent, une foule de touristes envahissent la place, ou envahissent. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez, n'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire, pour soutenir votre conversation, j'aimerais pouvoir dire quelques mots gentils et vous calmer, mais voici le problème, vous devez approfondir votre pratique, pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement, et l'icône en forme de cloche, pour recevoir les autres vidéos, et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point, il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement, où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres, pour soutenir votre travail, et augmenter vos performances, et partagez cette vidéo avec vos amis, et aidez-les de texte. Il est 22h ici, à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière, l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir et bienvenue, si vous nous rejoignez. Bonsoir également à vous, Zéphir Aquadio. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. A la une, ce soir, la reprise des discussions entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le directeur de l'agence onusienne était à Téhéran, où il est revenu ce dimanche sur la question de la surveillance du programme nucléaire iranien. Les détails dans un instant. La Hongrie, première étape de la tournée du pape François en Europe centrale, l'occasion d'un entretien avec Viktor Orban, en forme de rencontre des contraires, vous l'entendrez. Et puis Novak Djokovic, prêt à rentrer dans l'histoire du tennis. Le numéro 1 mondial peut réaliser le grand chelème calendaire, en cas de victoire ce soir, en finale de l'US Open. Les journaux, en français facile. Et on se rend à Téhéran pour débuter cette édition, la capitale iranienne, où la question du nucléaire était une fois encore au centre des débats ce dimanche. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, y rencontrait en effet le nouveau chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohamed Eslami, objectif tenté de trouver un accord pour désamorcer la crise entre l'Iran et l'agence onusienne. Sur place, les explications de Syavash Ghazi. L'Iran a visiblement accepté de faire un demi-pas en direction de l'agence onusienne. En effet, le nouveau chef du programme nucléaire a qualifié de positif les discussions avec Raphaël Grossi. Il a ajouté que les discussions allaient se poursuivre et que le directeur général de l'AIA devait revenir à Téhéran pour de nouvelles discussions. De même, l'Iran a donné son accord pour que les cartes mémoire des caméras installées dans le site nucléaire iranien pour surveiller les activités de Téhéran soient changées. Mais les inspecteurs de l'agence onusienne n'auront toujours pas accès à ces vidéos. Dans son dernier rapport, l'agence a sévèrement critiqué l'Iran. En effet, l'Iran n'a pas répondu aux questions de l'agence onusienne sur de l'uranium trouvé dans plusieurs sites anciens non déclarés. De même, Téhéran a limité la surveillance de ces sites nucléaires. Parallèlement à ce blocage, les négociations avec les grandes puissances pour tenter de ressusciter l'accord nucléaire de 2015 sont au point mort alors que l'Iran poursuit ses activités nucléaires en utilisant des appareils de plus en plus modernes. Les Etats-Unis et les pays européens qui ont perdu patience demandent à Téhéran de revenir rapidement à la table de négociation. Mais Téhéran, qui se sent en position de force, traîne les pieds. Siavosh Kiyazi, Téhéran RFI. Elle a eu également la visite du pape François en Europe centrale avec une première étape à Budapest en Hongrie. Un Budapest où il a rencontré le Premier ministre Viktor Orban. Une escale de quelques heures seulement. Il faut dire qu'avec Viktor Orban, les sujets de discorde ne manquent pas. Et c'est sans compter les médias hongrois pro-gouvernementaux qui qualifient François de, je cite, « sénile et imbécile » en raison de son plaidoyer pour les réfugiés. Le Vatican, de son côté, explique la brièveté du voyage en Hongrie par la nécessité de ménager la santé du pape qui a 84 ans et sort tout juste d'une opération du colon. En correspondance, Florence Labrouillère. Peu de choses ont filtré du bref entretien entre le pape François et le Premier ministre hongrois. Mais on sait qu'ils ont parlé d'environnement et de protection de la famille. On a donc évité les sujets qui fâchent, comme l'accueil des réfugiés en Europe, auxquels s'oppose Viktor Orban. Le Saint-Père a ensuite reçu les représentants des différentes confessions chrétiennes et ceux de la communauté juive hongroise, la plus importante d'Europe centrale. Le pape a évoqué la menace de l'antisémitisme qui circule encore. « C'est une mèche qui doit être éteinte. Le meilleur moyen de la désamorcer, c'est de travailler ensemble », a-t-il ajouté. L'allusion à l'antisémitisme est une petite pierre dans le jardin du gouvernement hongrois. Car si ce dernier a décrété une politique de zéro tolérance envers l'antisémitisme, il a en même temps mené des campagnes aux accents antisémites contre le financier américain d'origine juive, George Soros. Devant des religieux et des pèlerins du monde entier, le souverain pontife a ensuite célébré la messe de clôture du Congrès Eucharistique International. Sous un soleil de plomb, des dizaines de milliers de Hongrois étaient massés dans les rues adjacentes pour voir passer la Papa Mobile. Florence Labrouillère, Budapest, RFI. Lui s'est rendu en Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar était ce dimanche à Kaboul. Et Mohamed Bin Abderrahman al-Tani a rencontré le premier ministre du gouvernement taliban. Annonce également de la reprise des vols commerciaux demain entre le Pakistan et Kaboul. La compagnie nationale pakistanaise reprendra les liaisons commerciales entre Islamabad et la capitale afghane. L'actualité dans le monde de cette fin de semaine. Ce sont aussi ces cinq militaires tués dans une embuscade tendue par des djihadistes dans le centre du Mali. L'armée malienne parle d'un groupe armé terroriste non encore identifié et fait état d'un bilan provisoire humain de cinq morts dans ses rangs et de trois parmi les assaillants, Zéphira. Il est 4h06 à Macao. On votait ce dimanche dans l'ancienne colonie portugaise. Des élections législatives pour cette région rendue à la Chine en 1999. Région beaucoup moins active politiquement que sa voisine Hong Kong. Macao en effet n'a jamais connu les manifestations pro-démocratie qui ont agité Hong Kong en 2019. Et Pékin fait en sorte que cela continue, Christophe Paget. La commission électorale de Macao, avant même le scrutin, avait déclaré 21 candidats pro-démocratie inéligibles. Il n'aurait pas respecté la loi de Macao et n'aurait pas été loyau envers son gouvernement. Une décision confirmée en appel en août dernier. L'Union européenne avait alors demandé que les droits des candidats soient respectés, s'attirant les foudres de Pékin, l'accusant de s'immiscer dans ses affaires. Pourtant, l'île de 650 000 habitants, connue pour ses casinos, qui attirent chaque année des dizaines de milliers de touristes chinois, n'a jamais été aussi active politiquement que Hong Kong. Peu de candidats pro-démocratie ont été élus ces dernières années, dans un système qui, de toute façon, favorise largement les pro-Pékin. Sur 33 députés, seuls 14 sont élus au suffrage direct. Les 12 élus au suffrage indirect, représentent des secteurs professionnels largement acquis à la Chine. Et les 7 derniers sont nommés par le chef de l'exécutif, lui-même mis en place par Pékin. Et puis si depuis l'an dernier, le gouvernement chinois fait taire toute voix discordante à Hong Kong avec sa loi sur la sécurité nationale, Macao en possédait déjà une depuis 2009. Christophe Paget, il est 22h07 à Paris, en France. C'est l'élection présidentielle qui est dans toutes les têtes, avec Anne Hidalgo, nouvelle candidate dans la course à l'Elysée. La maire de Paris a mis fin à un faux suspens en officialisant aujourd'hui sa candidature à Rouen. La maire socialiste ajoute son nom à une liste de postulants déjà fournis à gauche. Par ailleurs, de l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen réunissait elle ses militants à Fréjus, où elle a confié les rênes de son parti à Jordan Bardella, qui devient président par intérim. Manière d'acter son entrée en campagne à plein temps à moins de 7 mois de la présidentielle. Et on referme ce journal avec un nouveau détour par New York au lendemain des commémorations du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Le 11 septembre 2001, ils étaient des centaines, des pompiers, des secouristes, des policiers, des médecins appelés sur les lieux des attentats. Vingt ans plus tard, ils sont nombreux à avoir développé des maladies en raison des poussières qu'ils ont inhalées. Ils ont dû se battre pour que ces maladies soient prises en charge. Un cabinet d'avocats s'est notamment investi pour représenter cette communauté, cabinet qui se trouve à tout juste quelques centaines de mètres de Ground Zero, Lubna Anaki. Ils ont fait des maladies, il y a au 11 septembre leur spécialité. Ce matin-là, Michael Barach et Dominique Pinson passent à la radio. Les deux avocats sont invités à parler du fonds de compensation pour encourager les gens à s'inscrire. Car si 80% des secouristes et ceux qui étaient en première ligne sont déjà pris en charge, seuls 7% des 300 000 civils potentiels sont inscrits. Les gens ne sont pas au courant, ils ne savent pas qu'ils ont droit aux mêmes compensations que les pompiers et les policiers. Leurs syndicats ont fait du bon boulot, mais la personne lambda qui travaille dans un bureau n'est pas au courant. Michael Barach et Dominique Pinson étaient parmi les premiers à se battre aux côtés des secouristes et des civils pour faire reconnaître les maladies du 11 septembre, car eux-mêmes étaient en première ligne. On était là quand les tours sont tombées. Tous ces immeubles que l'on voit de la fenêtre aujourd'hui n'étaient pas encore construits. On a vu les tours quand elles se sont effondrées. Comme des centaines de milliers de personnes, ils ont eux aussi été exposés aux poussières toxiques libérées par l'effondrement des immeubles. La moitié de ce cabinet a eu une maladie liée à cette exposition du 11 septembre. Selon Dominique Pinson, chaque semaine, ils reçoivent de nouvelles personnes qui souhaitent s'inscrire au fonds de compensation. Il explique que certaines maladies pourraient encore mettre des dizaines d'années à se déclarer. Loubna Naki, New York, RFC. On termine avec du sport et le tennis, avec la finale de l'US Open qui commence dans quelques minutes. Elle opposera Novak Djokovic à Daniel Medvedev, respectivement numéro 1 et 2 au classement mondial. Novak Djokovic qui, en cas de victoire, entrera dans l'histoire de son sport en réalisant le grand chelème calendaire, soit 4 victoires dans les 4 tournois majeurs dans la même année, Roland-Garros, Wimbledon, l'Open d'Australie et celui des Etats-Unis, seul Rod Laver l'avait réussi en 1969. La femme. Au tour de la question. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, vous aurez un lien pour notre contact dans la description, puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même. Faites votre inscription et cliquez sur « J'aime » et sur les icônes des cloches pour recevoir nos dernières vidéos. 3. Exercice. Il était l'une des figures les plus populaires du cinéma français. Oui, Jean-Paul Belmondo s'est éteint à l'âge de 88 ans. Il est parti rejoindre ses vieux complices du conservatoire. Écrit sa famille dans un communiqué, Jean-Paul Belmondo a tourné dans plus de 80 films qui ont attiré plus de 130 millions de spectateurs au cinéma. On va revenir dans un instant sur sa carrière, mais avant cela, je vous propose d'entendre Jean-Paul Belmondo. C'était en 1980 dans le film Le Guignolo. « Oh, toute petite équipe est là, te voilà, toi ! Et toi, il a la barre pipi, coulou petit ! » « Ah ! Voilà, frégo le farceur ! 10 feux ronds, j'ai 10 nonneuils ! » « Tu sais, t'es mon préféré, toi, hein ? Mais où est mon partenaire ? Mon ami ? Mon kamal ? » « Ah ! Le voilà ! » Voilà. Jean-Paul Belmondo, c'était en 1980, donc dans Le Guignolo. Un style qui définira l'acteur, Muriel Malouf. Sa décontraction légendaire, sa gouaille et son charisme marqueront à jamais le cinéma français. Né en 1933 à Neuilly-sur-Seine, le jeune Belmondo grandit dans une famille d'artistes. Il intègre le conservatoire dans les années 50, où il rencontre Jean Rochefort, Claude Riche, Jean-Pierre Mariel, autant d'amis pour la vie. Après des petits rôles au théâtre et au cinéma, c'est Jean-Luc Godard qui lance véritablement sa carrière en l'engageant dans « À bout de souffle ». Une vedette est née. Il devient avec Alain Delon l'un des deux monstres sacrés du cinéma, avec lequel il joue nombre de duos mémorables, notamment dans Borsalino. Il enchaîne alors les rôles entre Titi parisien à la Gabin, Pitre à la Fernandelle ou jeune premier. Acteur emblématique de la nouvelle vague, il se tourne vite vers les comédies et les films d'aventure, où il exécute lui-même des cascades. Multi-récompensé, palme d'honneur en 2011 à Cannes, Lyon d'or à Venise en 2016 et à l'honneur des Césars en 2017, où Bébel plaisantait encore sur sa salle gueule une Cannes à la main. Muriel Malouf. 1. L'acteur est décédé à l'âge de 78 ans, 88 ans, 98 ans, 2. Dans combien de films a-t-il joué ? Environ 20, environ 40, environ 80, 3. Combien de spectateurs ont vu ses films au cinéma ? Environ 100 millions, environ 130 millions, environ 300 millions, 4. Un de ses grands succès, Le Guignolo, date de 1980, 1981, 1985, 1. L'acteur est décédé à l'âge de 88 ans, 2. Dans combien de films a-t-il joué ? Environ 80, 3. Combien de spectateurs ont vu ses films au cinéma ? Environ 130 millions, 4. Un de ses grands succès, Le Guignolo, date de 1980. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo, et nous saurons ce que vous aimez, et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et soyez sûrs que nous serons avec vous dans ce voyage, pour transformer vos rêves en réalité. Comptez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !